Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu une médaille olympique. Ce n'était pas drôle, ok. Alors moi, je fais du ski freestyle depuis très longtemps parce que mon père faisait du ski de bosse aussi, mon frère aussi. Et du coup, j'ai un petit peu suivi la famille. C'est la combinaison ski et saut. Ça rajoute un petit peu de polyvalence dont on a besoin. Et puis c'est l'ambiance qui est vachement freestyle, détendue et assez famille. Tu vois, c'est cool. On chante du Célignon, on s'amuse, on entend ce truc fin, voilà. Je suis carrée, je pense. Carrée, mais rigolote. Le fait que les Jeux Olympiques ne soient que tous les 4 ans, ça rajoute quelque chose de particulier à la compétition. Ça lui rajoute un peu plus de piment, si on peut dire. Je pense que c'est ce qui fait de la différence avec les autres courses. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu une médaille olympique. Ce n'était pas drôle, ok. Qu'est-ce que ça change une médaille olympique ? Toute une vie. Le téléphone, il sonne beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de mails, il y a beaucoup plus de sollicitations. Mais il y a des trop belles opportunités aussi de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai rencontré le président de la République. Aux US, tu es champion olympique de hockey, tu rencontres Kenny West et tout. Je dirais joyeux. Parce que pour moi, les Jeux de Pyeongchang, ça a été très dur. Émotionnellement, parce qu'il y avait beaucoup de stress, j'ai beaucoup d'attente autour de moi. Certes, il y a le résultat qui est incroyable, ma médaille d'or, et je ne pouvais pas espérer mieux. Mais j'ai vécu quand même dix jours d'enfer avec de la remise en question, de stress, de pression, de mal partout tellement que j'avais des courbatures. Et j'ai juste envie de vivre une expérience un peu plus heureuse et décontractée à Bégini. De nous envoyer plein d'ondes positives. De nous souhaiter qu'on se fasse plaisir et qu'on profite au maximum des Jeux. parce que c'est un événement hors du commun, c'est que tous les quatre ans, donc autant qu'on en profite. Supportez-nous à Pékin !